bonjour bienvenue dans le podcast danse avec le chaos je suis doc la luna l'inde mon pays d'origine m'a appris à danser avec le chaos à faire des obstacles de la vie des opportunités pour grandir après une carrière de médecin classique je décide de quitter la blouse blanche je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale post colonialiste les sujets qui me passionne se réapproprier les sagesses de son corps de ses sens de ses cycles écouter les messages de son âme incarner sa mission de vie et sa puissance contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement être au service de la vie déployer sa vision intégrative incarner sa spiritualité dans ce monde ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école la tribe empowering school ce podcast pour moi c'est un rendez vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion de célébration malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur namasté bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de danse avec le chaos aujourd'hui je suis à paris avec mon invité bienvenue guillaume merci et je me réjouis de cet épisode qu'on va vivre ensemble donc si vous nous regardez sur la vidéo n'hésitez pas à bien vous brancher là pendant la demi-heure les 40 minutes qui vont suivre et puis si vous écoutez en audio c'est le moment de de vous préparer dans votre bulle parce que la première question que je pose à mes invités guillaume avant de rentrer dans le vif du sujet qui tu es et pourquoi j'avais envie de te poser la question comment tu danses avec le chaos c'est déjà est ce que tu pourrais nous partager nous faire vivre en peut-être une minute comment toi tu fais quand tu rentres dans une phase de chaos dans un tunnel ou tout part en sucette j'ai envie de dire est ce que tu as une pratique ou quelque chose qui t'aide à revenir dans ton nez une bonne question là par exemple tu vois juste en ce moment c'est un pas en train de partir en brie c'est moi non non dans le dans dans le sens boulot en ce moment c'est la fin de l'année il ya plein de trucs à gérer et en fait je me rends compte que avant je me laissais déborder assez facilement et j'ai terminé avec des pépins de santé j'ai eu comment dire je me fatiguais en fait j'avais vraiment j'étais éreinté et là dès que je ressens des premiers signes en fait je vais tout simplement d'abord dormir plus je vais essayer de me coucher plus tôt je vais boire de l'eau et je vais essayer de mieux manger donc c'est en fait c'est ça mes trois mes trois réactions c'est d'or plus à essaie de boire et essaie de manger correctement déjà quand je fais ça ça rééquilibre un peu et après c'est très paradoxal c'est que j'ai un espèce de truc combatif et donc je vais faire des trucs à la con du style à l'écout alors que je suis malade je vais aller courir ou je vais aller mon vélo etc et ça je pense que ça j'ai toujours vu mon père faire ça il était super malade il disait ouais pour moi que le mal parle mal et il partait le faire sans mordre de vélo et ça m'est resté je pense que c'est ça marche sans doute pas du tout mais mais en tout cas c'est bon c'est que je merci merci pour ce partage alors comment on s'est rencontré Guillaume Capelle c'était à la guette et lyrique il y a quelques semaines pour la sortie de ce livre je vous en parlerai encore puisqu'il y a pas mal d'auteurs que j'ai envie d'interviewer donc au passage je salue Sandrine et Yannick de l'édition la maison d'édition la mer salée où tu contribues aussi j'écris une nouvelle dans les utopiennes des nouvelles de 2043 oui tout à fait ben en fait oui j'ai écrit une nouvelle donc on en parlera sans doute mais au sujet de la migration qui s'appelle la migration méthanomanisme parce que la migration est déjà quelque chose de très important en fait pour l'être humain depuis qu'il a démarré mais va l'être d'autant plus dans ce siècle parce qu'on va devoir s'adapter énormément et la migration va être l'une des solutions de notre adaptation aux transformations climatiques environnementales et donc moi je trouve que c'est une solution qui est formidable on est né avec des pieds c'est pas pour rester planté je pense que bouger ça ça fait partie de nous c'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain et donc du coup je voulais raconter une petite histoire de mouvement dans le futur et moi j'ai énormément utilisé je pense la prospective en fait imaginer le futur que je souhaite pour commencer à bâtir aussi des solutions aujourd'hui donc en fait ça faisait ça faisait beaucoup sens de travailler avec yannick et sandrine là dessus d'autant que je les avais rencontré à l'institut des futurs souhaitables que vous avez connaissé sur moi puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois et donc qui est le lieu dans lequel justement on peut se permettre de pas rêver en fait à 2040 2043 mais plutôt à projeter ce que nous on aimerait y voir et donc du coup à commencer à réfléchir comment on va atteindre des moments comment on prépare en fait alors j'aime bien aussi raconter comment je rencontre mes invités là c'était une synchronicité après la soirée du coup je pense que c'est Stéphane Roger qui nous a connectés tout à fait que j'ai vu hier et et en fait alors singa puisqu'on va parler de singa aussi c'est un de tes bébés on va dire qui a 10 ans maintenant à 12 12 c'est voilà une organisation qui m'intrigue depuis un petit moment et je me dis tiens ce serait intéressant d'en savoir plus sur la genèse de ce projet qui pour moi fait complètement sens parce que dans ta manière de voir la migration comme étant un des piliers d'humanité avec une une vision très positive et intégrative dans les sociétés qui accueillent les nouveaux migrants les nouveaux arrivants c'est comme ça pour moi c'est la même manière moi je vois la santé aussi parce que c'est vrai que dans notre monde et dans notre monde conventionnel et occidental on est beaucoup basé sur la maladie sur ce qui va pas et du coup tout le le vocabulaire développé il est enfermant alors qu'à la balle notre santé c'est une capacité de résilience j'irais presque illimité mais on ne le voit pas du tout sous cet angle et j'ai l'impression qu'il y a des points dans ta manière de voir aussi ce phénomène naturel oui mais c'est marrant que tu utilises naturel en fait j'ai des parents qui faisaient des choses très différentes ma mère est artisan encadreur maître artisan donc elle travaillait beaucoup à produire des cannes et donc elle travaillait beaucoup avec les couleurs et elle avait un nuancé de couleurs et mon père avait le même outil pour travailler lui parce qu'il bossait dans l'agroalimentaire il travaillait dans les colorants naturels donc voilà tous les tous les colorants qui sont autour de nous versus ceux qui seraient synthétiques et contregurie et en fait ce nuancier c'était un outil formidable parce que quand quelqu'un te dit c'est rouge toi tu es capable de dire non en fait il y a 240 nuancier et moi en fait j'ai toujours ressenti ça par rapport aux nationalités quand quelqu'un me disait en fait tu es français tu es indienne tu es italien en fait j'avais envie d'ouvrir le nuancier et voir que oui d'accord tu as telle nationalité ou tel statut juridique mais tu es aussi musicien tu es aussi comment dire un très intéressé par la santé et voilà tu as plein plein de granularité et cette granularité elle est intéressante parce que à la différence de la nationalité par exemple elle crée du lien parce que la nationalité nous différencie t'es français t'es italien en fait on est différent alors que là en musicien en fait on peut travailler on peut et donc cette notion là est très très intéressante et je pense que c'est celle là que je suis allé chercher en fait quand je suis parti en australie au départ et notamment je la cherchais pour qu'on pour voir comment on pouvait bosser ensemble sur les questions d'environnement et je voulais rencontrer des populations indigènes qui vivaient sur des îles en australie et qui travaillaient avec des kenyans en fait dans qui eux habitaient dans la savane qui eux mêmes travaillaient avec des gens qui habitaient au canada pour faire avancer sur le sur l'environnement et je me suis retrouvé par hasard en fait dans une équipe qui traite les demandeurs d'asile et les réfugiés et pareil en fait j'ai ouvert mon nuancier et soudainement bah en fait j'ai vu des entrepreneurs soudainement j'ai vu des gens passionnés par la musique le sport etc et là ça s'est illuminé en fait dans ma tête parce que je pense que je sais pas non plus que j'allais faire 40 ans de ma vie comment j'allais travailler j'avais beaucoup mal à me projeter pour le coup dans le monde du travail et là je me suis mais en fait je vais tout simplement faire ça je vais réunir les gens pas parce qu'ils ont une nationalité différente mais parce qu'ils aiment en fait la même chose tu es devenu créateur du nuancier ouais c'est ça un peu exactement ouais et donc du coup on a utilisé quand même l'entrepreneuriat et ça je pense que c'était en fait on a utilisé des tendances qui étaient en train de monter dans la société et ça je pense que c'était très intelligent en fait au démarrage de l'organisation des signaux faibles comme j'avais tu vois là exactement c'était c'était des signaux faibles et en fait on on s'est dit plutôt de lutter nous pour essayer d'amener notre sujet sur la table on va aller là où il y a plein de gens et plein d'énergie donc tout le monde parle en fait enfin tout le monde parle non justement il y est on commence à parler d'entrepreneuriat à fond c'est le moment où tu commences à voir apparaître les mots incubateurs ça existe pas en fait à ce moment là mais en fait on sent que ça va monter et pareil sur tout ce qui était tech et donc du coup en fait on s'est plugé aussi là dedans et ça nous a permis en fait de surfer de vachement aussi amener notre sujet au coeur d'écosystème dans lesquels il n'aurait jamais vu le jour et du coup on a relié un sujet qui était très humanitaire très sécuritaire avec la tech l'entrepreneuriat la création d'emplois etc et donc on a fait des nouveaux liens en fait des nouvelles connexions synaptiques mais au sein de la société d'accord et c'était aussi un peu l'objectif parce qu'on s'est dit plus on arrive à connaître plus on arrive à créer des nouvelles connexions en fait dans nos sociétés plus on fera plus on produira entre guillemets des nouvelles cultures de l'accueil de la migration bien alors avant d'aller un peu plus loin sur la genèse de singa je vais te poser une question c'était une question que j'aime bien poser à mes invités c'est le petit guillaume qu'est ce qu'il rêvait de faire le petit guillaume qu'est ce qu'il rêvait de faire je pense que je voulais j'étais je dessinais énormément donc je sais pas si je rêvais de faire un métier en lien avec le dessin quand j'ai quand j'ai eu 17 ans c'est qu'il faut choisir où est ce que tu vas comme j'avais très bien dessiné en fait avait de l'architecture c'était un peu le truc voilà et après la deuxième chose c'est que j'étais passionné de de voyages de rencontrer des nouvelles personnes j'ai passé tous mes étés dans d'autres pays en fait dans apprendre des nouvelles langues donc j'ai passé des étés en italie aux états unis aux japonais etc et donc du coup j'avais aussi envie de voyager de rencontrer du monde et donc du coup c'était diplomate donc c'était architecte diplomate donc c'était déjà l'adolescent le plus jeune je sais pas il voulait juste voir ses potes il n'y avait pas spécialement de blanc en fait ouais et du coup après tu as fait une école comment non j'ai fait alors j'ai fait une j'ai fait une école donc privée de l'institut d'études des relations internationales ouais donc t'es vraiment parti sur le diplomate ouais beaucoup plus la diplomatie c'est c'est une école qui a été créée pour ça en fait pour aller justement au quai d'Orsay ou devenir diplomate aux nations unis ça c'était la promesse d'entrée en fait la réalité c'est que la plupart des gens ils vont finalement dans des grandes entreprises qui font des avions et de l'armement voilà c'était une autre forme de diplomatie en tout cas à l'époque je crois que ça a pas mal évolué l'école a beaucoup changé ces derniers temps et en même temps j'avais commencé l'université à la Sorbonne en droit en cabège donc c'est le à distance d'accord et donc je faisais les deux j'ai une licence de droit j'ai fait valider une licence de droit de la Sorbonne et après je suis fait un je suis resté sur les relations internationales j'ai fait un master dans ce domaine-là donc pour reprendre un petit peu ton parcours j'ai entendu dans un de tes télics que finalement la graine de finia a été plantée en Australie l'enregistrement avec ta rencontre avec ouais alors ben en fait je pense qu'il y a plusieurs graines parce que ça c'est moi mon histoire mon vécu clairement qui est né en Australie chez Amnesty International je rencontre plein de personnes qui sont réfugiés et qui me disent j'ai envie de créer une entreprise j'étais entrepreneur avant j'ai envie de continuer etc et dans le même temps en fait il y a Nathanel lui qui est au Maroc Nathanel Molle et qui vit un peu la même histoire en fait il se rend compte que l'entrepreneuriat c'est un peu la seule manière dont tu arrives à survivre les réfugiés là-bas parce qu'ils n'ont pas la créé au marché du travail donc du coup ils ont une tolérance sur la création d'un petit business et donc du coup c'est aussi là quand on se retrouve lui et moi on était des copains de l'université on se dit ok là il y a un truc à creuser et on avait vachement aussi on aimait beaucoup aussi l'idée de que cette image que les gens seront des réfugiés et l'image que les gens seront des entrepreneurs on la décale et on leur disait en fait c'est la même personne et voilà comment ça est-ce que tu peux m'en raconter rapidement l'histoire de shooty ? Ouais oui j'en parle donc j'ai passé beaucoup de mes week-ends quasiment tous à Villaoui qui est un centre de détention des demandeurs d'asile donc c'est un lieu c'est une prison en fait c'est un lieu t'as 5 barrières immenses de 5 mètres de haut pour pouvoir rentrer là-dedans quand tu rentres dedans tu laisses toutes tes affaires ton passeport ton téléphone et tout et en fait dedans tu rencontres des jeunes qui sont venus en Australie pour demander de protection internationale et qui parfois ils sont prisonniers un an deux ans trois ans ouais c'est ça c'est des gens qui ont une guerre en fait dans leur pays je crois ils viennent là pour vivre une nouvelle vie et on les fout là-dedans pendant trois ans et des gamins comme 16 ans et des gamins comme 25 ans et du coup bah je me suis enfin c'est vrai que moi je me suis identifié en fait beaucoup à eux parce que je me suis dit ça pourrait tout à fait ma situation c'est simplement une question vraiment là c'est une question de nationalité en fait et et donc c'est vrai que quand tu vois ça c'est inadmissible c'est intolérable et puis c'est flou en fait qu'on ait mis ça en place pour quelques mille personnes tu as un million de jeunes qui rentrent des étudiants et des expats et tout un million qui sortent d'Australie chaque année mais là tu as un mille qui ne correspondent pas à ce que tu attends et en fait parmi du coup en y allant tous les week-ends en fait je me suis fait des amis un peu de sur place et notamment le shooting qui était né le même jour que moi donc on avait fêté le notre anniversaire ensemble et tout on avait un lien un peu particulier et en fait quand je suis rentré en france j'ai reçu un message d'une des mes amis de chez amnesty qui me disait en fait shooty c'est tuer et là en fait ça a été aussi un monde c'est dingue comment en fait c'est pas possible qu'on vive dans des pays où on a mis en place tout un système qui fait que des jeunes en arrivent à se tuer tout simplement parce qu'on les a abandonnés et je sais pas je sais pas si j'aurais pas fait le signa ou enfin en tout cas ça m'a clairement ça a été un moment phare parce que moi aussi l'agace et après il faut faire quelque chose ouais ça t'a donné ouais je pense que j'avais déjà enfin tu vois j'avais déjà écrit dans mes molestines des plans de création d'organisation en fait et c'est j'avais déjà pensé une organisation internationale il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais comment ça s'est développé et tout mais en fait la vérité c'est que on voulait déjà que c'était une organisation internationale on avait tous les deux grandi dans en fait on avait tous les deux été dans plusieurs pays on avait tous les deux étudié les relations internationales on se projetait comme diplomate dans plusieurs pays dans le monde donc en l'occurrence pour nous c'était une évidence que Syngas n'allait pas rester petit à tôt à Paris qu'on gère le week-end c'était un énorme truc on le projetait en mode amnesty international et ouais mais je pense que oui je vous dis ça a été en fait ça a été la preuve qu'on peut plus on peut plus attendre pour moi c'était ok c'est maintenant que j'avais c'est fou parce que là je reviens d'Inde et à force de vivre entre la France et la Guadeloupe et l'Inde je ne m'étais plus rendue compte mais d'avoir un passeport français c'est un appui tout privilège ah bah bien sûr c'est d'ailleurs il y a la liste que ça c'est à force des passeports il me semble que c'était le passeport irlandais pendant un sacré bout de temps et là je crois que ça a changé mais ouais c'est c'est après tu as les passeports européens tu as les passeports européens qui sont super puissants l'allemand et français et après par exemple les Etats-Unis tout ça ça vient un peu plus loin parce qu'en réalité ils sont en conflit avec pas mal de pays ah d'accord du coup ils peuvent pas aller partout ouais moi j'avais réalisé du coup en rentrant mon voyageur que j'avais oublié mais je suis une immigrée de deuxième génération tu vois et là tu réalises à quel point il y a du boulot à faire dans cet univers là et comme les messages que vous portez avec Singar en fait c'est au contraire c'est une richesse de pouvoir intégrer des personnes d'horizons différents dans des endroits où si on restait que dans l'endroit où on se soit ça a pas de sens c'est contre les moines du vivant bah en fait oui mais justement c'est exactement ça c'est si tu as si tes lois c'est les lois du vivant mais si tes lois c'est on a c'est plutôt genre un cake qu'on est censé se partager s'il y a plus de personnes dans la salle ça veut dire t'as moins de cake et donc du coup avec quand t'es dans cet état d'esprit d'être gourmand et d'avoir la plus grosse part du cake bah en fait tu vois ça comme un problème mais moi je vois ça comme quelque chose aussi de plus liquide en fait quand t'es dans une conception assez rigide quand tu as le sentiment aussi qu'un pays est une maison dans ce cas là oui en fait plus t'as de personnes dans la maison plus ça devient difficile à vivre c'est à dire que tu vas faire la queue pour la salle de bain c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre il faut lui expliquer alors la cuisine elle est là mais par contre bouffe pas le fromage parce qu'il est cramoisi enfin t'as beaucoup plus de travail à faire mais le truc c'est qu'un pays c'est pas une maison c'est ça aussi qu'on a complètement guillé et c'est pour ça aussi qu'on a cette logique de propriété comme si le pays nous appartenait mais ça c'est aussi des choses qui ont complètement évolué ces dernières décennies avant on pensait pas nécessairement comme ça si quelqu'un venait en fait il était un membre à part entière d'ailleurs la question des frontières aussi quand tu vois les cartes d'Afrique c'est hyper linéaire finalement les frontières par qui avec quelles intentions et donc du coup est-ce que c'est pas légitime aussi de temps en temps de remettre en question les manières dont elles ont été fabriquées mais oui ça pose vachement question et là on voit bien à quel point on a une loi qui va être votée sur l'immigration justement j'avais prévu que comment tu l'as moi j'avais regardé d'un point de vue rien que médical en fait ils veulent supprimer l'aide médicale et pas ce qui veut dire c'est énorme en termes de ce qui veut tout simplement dire en fait que les médecins vont continuer à soigner des gens sauf que ça va être en fait ça va être de la pression en plus parce que comme c'est pas déclaré ça va être les gens les plus courageux qui vont le faire et qui vont le faire à leur propre dépend et donc du coup on peut criminaliser aussi l'aide c'est ce qui est voilà c'était la solidarité là tu sais avec et toute une affaire en fait sur le délit de solidarité etc et en fait ça te décourage pas des fois de voir justement toi toute l'énergie que tu mets avec tes équipes et tout ce qui se passe de positif en termes de retombées et derrière quand t'as le gouvernement qui vient bloquer parce que là on parle de la loi de l'immigration je t'ai juste parlé de la tenter mais tu penses que c'est plein d'autres domaines qui vont être touchés oui mais je suis en fait moi j'ai le sentiment de pas du tout être sur le même plan c'est à dire que pour moi en fait ils sont mais je ce qu'ils sont en train de faire a des conséquences extrêmement négatives sur des très courts termes ça va affecter la vie de gens que je connais qui sont des amis etc et ça va enfin je veux dire en fait c'est catastrophique c'est mon opinion en fait mais je pense qu'ils sont en train de faire et surtout c'est pas du tout efficient c'est ça que je trouve en fait absurde c'est qu'ils disent soi-disant vouloir faire des économies et éviter en fait je dirais la violence parce que c'est ça les arguments derrière c'est qu'en faisant ça il y aura moins de violence en faisant ça en fait ça nous coûtera moins cher il y aura moins de migrés il y aura moins de... ouais moins de... et donc du coup ils ont fait aussi des amalgames totales et de migrations criminalisées en fait c'est pas du tout prouvé dans les recherches scientifiques mais ce qui est... c'est... donc ça c'est une catastrophe mais moi j'ai l'impression que ce sur quoi je travaille en fait peut pas vraiment avoir un effet direct sur eux ce qu'ils font parce qu'en fait je travaille sur des dimensions beaucoup plus culturelles et donc ça ça met des décennies à changer et donc petit à petit l'infrastructure qu'on a créée chez SIGA donc commencer à accompagner des entrepreneurs ça veut dire qu'ils ont créé des milliers d'entreprises qui elles-mêmes en fait touchent des milliers de clients etc ça prend énormément de temps et donc du coup ça en fait les lignes de temps en temps elles vont s'accrocher mais en fait ce qu'on est en train de faire c'est beaucoup plus en profondeur des rencontres qu'on a fait émerger aussi elles donnent petit à petit naissance à des livres publiés chez Flammarion comme Mourama de Mamé et moi qui derrière devient un film avec Fanny Ardent qui sort le 20 décembre dans quelques jours et donc du coup on commence à rentrer dans l'espace culturel mais c'est après 10 ans et donc du coup c'est évident que et ça c'est un seul truc mais il va y en avoir plein d'autres là on est donc au musée d'immigration il va y avoir plein plein de choses qui vont se produire dans les années qui viennent et donc du coup je pense que les effets de ce que nous on est en train de construire c'est en 2043 mais c'est difficilement avant et donc c'est vrai que moi je ne me sens pas trop affecté parce que toi tu continues à nourrir les actions tu sais que ça va être du moyen et long terme ouais c'est ça donc et en fait aussi moi je fais mon maximum là à un moment donné si en fait les gens qui sont au pouvoir là et qui prennent des décisions en fait ils ne veulent pas prendre en compte ce que nous on est en train de proposer construire ce qui est prouvé pour le fait ben c'est voilà c'est compliqué ils vont droit dans un mur ils nous emmènent tous dans ce mur mais je ne peux pas faire grand chose donc après voilà je fais la part des choses ouais il y a pas mal d'entrepreneurs ou d'entrepreneurs en devenir qui nous écoutent là dans le podcast quel conseil tu pourrais leur donner quand ils sont animés par une mission comme ça comme celle que tu portes mais qu'ils ne savent pas par où commencer ou qu'ils ont l'impression que c'est hyper compliqué le nom de l'enseignariat la partie administrative qu'est-ce que tu trouvais c'est ouais c'est vrai et c'est faux nous quand on s'est lancé on n'était pas des entrepreneurs on était juste des jeunes avec une envie la partie administrative on l'a un peu genre ça fait vous avez commencé en asso ouais on a commencé en asso maintenant c'est un groupe qui est dans plusieurs pays dans lequel il y a aussi je mettrais un lien sous l'enregistrement pour que vous allez voir parce que c'était énormément de personnes qui contribuent qui s'accompagnent ouais ouais c'est 110 salariés c'était une présence dans une vingtaine de villes en Europe et aussi à Montréal au Canada c'est du coup des dizaines de milliers de personnes dans la communauté qui se retrouvent pour les événements c'est aussi comment dire tous les entrepreneurs 500 nouvelles entreprises qui sont accompagnées aussi chaque année donc ouais c'est vrai que c'est un bel écosystème et je sais plus ce que tu m'as dit ce que je disais c'est que j'allais mettre le lien pour que les personnes puissent aller voir un peu plus et ton conseil pour quelqu'un sur l'entrepreneuriat ouais en fait non mais je pense qu'il ne faut pas réfléchir trop un moment donné parfois il faut aussi se lancer de toute manière on fait des en fait l'entrepreneuriat je pense que c'est de l'itération c'est d'ailleurs qu'on fait des erreurs mais on les corrige en fait un bon entrepreneur c'est quelqu'un qui corrige relativement vite les erreurs qu'il fait et qui est suffisamment aussi à l'écoute en fait des gens avec lesquels il travaille de l'environnement pour pouvoir s'adapter mais c'est pas quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut donc notre vision elle a changé 140 fois la manière dont on a fait les choses ça a changé 130 000 fois parfois ça a changé dans la même journée donc parfois c'est frustrant aussi pour les gens avec qui tu travailles et d'ailleurs tout le monde n'est pas à l'aise en fait dans un environnement comme ça en particulier au démarrage il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus de structure donc j'y invite pas non plus c'est une forme de chaos créateur en fait c'est un beau bazar et j'invite comment dire enfin il y a aussi des gens qui ont besoin de beaucoup plus de structure que ça et en fait dans ce cas là c'est peut-être pas pour eux mais toute la partie je dirais administrative juridique etc maintenant je sais pas combien d'outils qui permettent d'avoir facilement en fait ta domiciliation ta banque enfin voilà par contre je pense qu'il faut prendre en compte le fait que ça a des coûts donc parce que l'entrepreneuriat c'est quand même encore un sport de riche puisqu'on te dit à chaque fois que moi je parle avec des juristes des entrepreneurs etc on te dit toujours oui bah ça coûte que 700 euros et en fait 700 euros c'est énorme en fait donc t'as et ça je l'ai vécu aussi dans le monde de la finance en créant le fond je me souviens quand on m'a dit mais si on tu peux créer un fond par toi-même il y a juste 30 000 euros de frais d'avocat 40 000 de lance 40 000 d'attention je ne sais pas et j'en étais à 150 000 euros pour lancer et je dis mais en fait je n'ai pas à 150 000 euros donc je pense que l'entrepreneuriat il faut quand même que tu prennes en compte que ça va avoir un certain nombre de coûts si tu te lances c'est pour ça que nous on a travaillé à côté on bossait en fait et on a je pense que les 2-3 premières années on a dû mettre entre 10 et 15 000 euros chacun dans la structure sachant qu'on ne rentrait rien quasiment en face on rentrait juste de quoi faire les événements et c'est à partir de la 4ème année que ça y est on a commencé à rentrer vraiment de l'argent qu'on était en capacité de payer une équipe on est passé de 0 à 8 salariés en un an puis 14 l'année d'après donc c'est une croissance aussi très forte ça aussi ça a été c'était assez difficile à gérer mais non enfin je veux pas décourager des gens à aller vers l'entrepreneur parce que moi je ne comprenais pas du tout de l'avoir fait c'était génial c'est à dire que je ne regardais plus ma montre tous les matins je savais pourquoi je me levais tu vis de ta passion et c'est plus dans ton cœur et tu bosses pas en fait tu construis en fait c'est le tu sais c'est la définition de travail c'est plus la torture la peur exactement c'est soit la peur ça va être torture ou c'est love et en fait on était beaucoup dans love et alors là tu es en train de en train avec un truc de fou tu es trop heureux et ce qui est intéressant c'est que c'est pas un chemin linéaire peut-être que pendant 12 ans tu t'es vraiment investi à fond maintenant qu'il y a une équipe quelque part qui gère tu t'es positionné du coup maintenant ton quotidien c'est quoi ? alors ouais il y a un ouais bah en fait alors ça fait longtemps quand même que je parle de financer les entrepreneurs c'était un peu Singa ça veut dire prêter en vent donc c'était aussi dans l'idée de départ de financer des entrepreneurs juste je voulais te faire une petite parenthèse Singa en termine en sud de l'Inde ça veut dire Lyon ouais c'est vrai ? oui oui c'est vrai bon allez et on en a chaque en fait dans la dernière chaque année on découvre une nouvelle démission t'as des trucs genre t'as une maladie ah ouais t'as des trucs pas terrible t'as des trucs t'as des trucs t'avais senti que le levier financement et argent c'était important pour moi c'est le aujourd'hui c'est vraiment le nerf de la guerre c'est tant qu'on ne valorise pas en fait de mon point de vue tant que des gens qui sont en train de produire des trucs qui détruisent des forêts sont payés 50 fois plus que des gens qui relient des personnes entre elles créent des liens interculturels qui prennent soin des autres en fait on n'aura pas une économie qui nous soutient et donc oui l'objectif de départ c'était de rendre l'économie plus inclusive en faisant en sorte que tous les gens qui ont de l'intelligence des solutions à apporter puissent avoir leur chance déjà et puis là plus récemment en fait j'ai passé le cap en fait je suis sorti de chez SINGA donc aujourd'hui c'est Benoît Hamon qui est directeur général de SINGA Benoît Hamon c'est un ancien ministre de l'éducation et c'est le premier ministre de l'économie sociale en France et donc j'ai transmis et par contre moi je suis passé chez Impact Partner qui est une société de gestion qui travaille sur les sujets d'inégalité sociale depuis des années qui maintenant s'est orienté sur la transition juste donc qui travaille aussi maintenant sur les sujets d'environnement et moi je les ai rejoints donc en tant qu'associés pour gérer toute la partie en fait sur l'innovation biomigration et sur l'inclusion de nouveaux arrivants en Europe et donc du coup là j'essaie de voir comment je peux mettre la finance au service d'entreprises qui soit facilite en fait l'installation des nouveaux arrivants éducation, santé, logement etc. dans leur parcours d'arrivée soit change le regard que portent les populations locales aussi sur ce sujet donc médias formations un changement de perception à apporter et à soutenir oui puis d'informations à transmettre parce qu'en fait moi je comprends honnêtement parfois un certain nombre de décisions qui sont prises par les citoyens notamment dans les votes par rapport aux informations dont ils disposent honnêtement tu tapes migrant ou réfugié sur un moteur de recherche ou tu regardes la manière dont ils sont les portraits que tu as dans les médias je ne suis pas sûr que je prends une décision différente mais la seule différence c'est que moi j'ai passé ces douze dernières années à rencontrer des personnes du monde entier et que donc du coup l'image qui est produite médiatiquement je sais qu'elle est entièrement possible et donc et je dispose d'informations supplémentaires donc l'idée c'est de voir s'il n'y a pas des entreprises qui facilitent ça en fait qui facilitent soit la rencontre parce que la rencontre c'est transformateur soit la transmission en fait de savoir sur ces sujets sur les populations qui arrivent et donc voilà et ça ça va être ça va être passionnant on va chercher les champions en fait de l'inclusion à l'échelle européenne en Allemagne en France-Pays-Bas etc et on va les accompagner pour qu'ils se développent et qu'ils fournissent leurs services le plus rapidement possible au plus grand nombre de gens possibles et bien on va bientôt arriver à la fin de notre interview j'ai quelques questions à faire pour toi notamment c'est quoi ton rêve pour la planète sachant que j'ai une petite idée sur ouais je trouve que dans les utopiennes ça exprime assez bien comment j'aimerais bien que 2043 soit mon rêve pour la planète carrément ouais bah ouais un flash d'entendre ça avec le chaos justement tout est ouvert j'espère vraiment que demain demain 2030 2040 on aura une approche donc beaucoup plus globale au niveau de notre prise de décision sur les sujets globaux c'est à dire la migration et donc comment l'humanité se déplace et les sujets environnementaux parce qu'en fait on a besoin de cette échelle là on peut pas prendre des décisions c'est impossible de prendre des décisions nationales ou locales sur des sujets en fait où si les autres ne font pas enfin si les autres bougent pas donc ça signifie en fait une évolution fondamentale de la gouvernance internationale et voilà c'est le seul moyen en fait avec lequel on pourra bouger aussi sur les questions des droits humains j'espère qu'on sera beaucoup mieux armés sur au niveau éducation interculturelle je trouve ça flou qu'on soit capable de faire des intelligences artificielles qui mettent le président de la république dans un clip de rap mais qui ne soient pas foutus en fait d'avoir de l'intelligence interculturelle de se parler quand on est de religions différentes de se piéger quand on est de cultures différentes ça me paraît là où il faudrait mettre des milliards en termes d'investissement et donc du coup vraiment j'espère qu'on aura une finance qui sera beaucoup plus qui sera plus équilibrée je ne suis pas contre les intelligences artificielles je l'utilise quotidiennement etc mais au service de quoi c'est vraiment la question que je me pose et après j'espère qu'on aura aussi une vision beaucoup plus locale de je dirais de la communauté c'est-à-dire qu'on soit un peu moins du nationalisme etc mais qu'on soit on habite dans le même quartier donc comment on fonctionne ensemble etc donc à des échelles plus humaines en fait parce que je trouve que quand on qu'on soit à la communauté à une échelle de millions d'individus en fait on crée des utopies en fait on met des utopies enfin des dystopies c'est-à-dire qu'on on essaie de mettre tout le monde dans le même panier alors que c'est littéralement il y a tendance à généraliser à la fin d'heure alors que ouais et puis enfin te dire les français ils adorent le saucisson c'est là tous les français qui aiment pas le saucisson c'est pas les français enfin c'est complètement absurde et en fait à l'échelle locale là je trouve qu'il y a des trucs beaucoup plus tangibles parce qu'en fait oui on passe tous par la rue machin et le trottoir il est pété donc en fait ça il faut qu'on résolve ensemble et je trouve qu'au moins c'est une échelle dans laquelle on peut on peut on peut agir en ce moment c'est une tête pensante qui doit la pécheur pour les autres c'est une crème sur le terrain et ouais et puis voilà et puis tu peux réunir les gens en fait là t'es bon en fait on a besoin d'un groupe de 15 personnes voilà oui tu peux rajouter parce que j'ai compris de ce que le président Joe Fitch dans sa nouvelle est en train de mettre en place en 2043 c'est que on serait sur une planète où il n'y a plus de nationalité ouais ça peut ça peut aussi arriver tu sais qu'il y a des expérimentations à Auroville dans le sud de l'Inde il y a une cité utopique qui a été rêvée par une française ils ont réussi plein de choses il y a aussi des échecs en ce moment c'est difficile c'est une fois de traverser mais en même temps ils ont le mérite d'essayer et d'expérimenter le être ensemble le vivre ensemble avec des nationalités je crois qu'il y a une cinquantaine de nationalités différentes donc venez peut-être on peut s'inspirer aussi moi j'avais choqué un stage là-bas et je ne suis pas allé c'est vrai que je n'ai pas travaillé beaucoup non plus je m'explique une autre fois la gouvernance là-bas mais oui je pense qu'en fait il faut s'inspirer aussi de ce qui est de ce qui est déjà mis en place en fait et aussi de ce qui a été mis en place par le passé en fait il y a aussi plein d'exemples de choses qui marchaient bien avant et qu'on peut reprendre donc oui absolument merci Guillaume merci à toi qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour l'année à venir que j'arrive à lever souffle oui et que non rester en bonne santé passer du temps si j'arrive à passer du temps avec ma famille mes amis rencontrer des nouvelles personnes aussi ce sera déjà bon yes et puis n'hésitez pas donc bientôt on va sortir du film le 20 décembre oui j'ai hâte de le voir et puis voilà si vous voulez rester connecté je mettrai les liens de Synga d'Impact Partners et puis de t'as un compte à présent aussi je crois oui tu peux mettre ça aussi là c'est ça part plus marathonienne ouais j'essaie de partager une partie un peu plus on va dire perso sur la partie pro c'est du ok ça marche merci beaucoup et puis moi je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode tout bientôt si vous avez aimé cet épisode si il vous a fait du bien n'hésitez pas à liker commenter vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur Youtube et n'hésitez pas à partager aussi peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien c'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'oeuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos merci